Aujourd'hui ce sera hémoglobine et frissons. Salut les gens ! Durant cette semaine BD, à la base je n'avais prévu de faire que 4 vidéos, seulement la semaine dernière je suis allée chez mon libraire, j'ai déniché une pépite et il était absolument impensable que je ne vous en parle pas, du coup changement de plan. Cette bande dessinée fait partie de la sélection officielle d'Angoulême pour 2018, franchement je croise les doigts parce qu'elle m'a mise KO et que ça a été un immense coup de cœur. Aujourd'hui nous allons donc plonger dans l'hypnotique entre de la pénitence par Thomasie, Bertram et Stuart qui nous délivrent un ouvrage horrifique sur une maison et sa propriétaire pas comme les autres. C'est plutôt sanglant, torturé et hanté mais bon sang c'est de la bonne BD. Tu viens ? Avant de commencer il est bon de savoir que cette histoire prend pour base un fait réel qui concerne la construction de la célèbre Winchester House située aux Etats-Unis et connue pour être hantée. En 1884, une femme se prénommant Sarah Winchester acheta une ferme en Californie afin de la rénover. Loin de se contenter de quelques petits travaux, cette récente veuve ayant également perdu son enfant va lancer une construction infernale qui durera 38 ans sans aucune interruption, c'est-à-dire 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour donner naissance à la mythique Winchester House. Le défunt mari de Sarah était un membre de la famille Winchester qui fabriquait et vendait les armes du même nom et à sa mort elle hérita d'une fortune colossale qui lui permit de financer ses travaux plutôt improbables. Sarah Winchester n'avait pas engagé d'architecte et réalisait elle-même chaque soir de nouveaux plans pour cette étrange maison où des escaliers et des portes ne menaient nulle part. Les travaux ne prirent fin qu'à la mort de sa propriétaire en 1922 et depuis la Winchester House est classée monument historique et surtout célèbre pour les rumeurs qui racontent qu'elle est tentée. Aujourd'hui on attribue à Sarah Winchester plusieurs raisons pour lesquelles elle aurait pu construire cette étrange demeure. Certains pensent qu'elle a voulu donner vie à un foyer en souvenir de son mari et de sa fille tandis que d'autres pensent plutôt qu'il s'agit d'une philanthrope qui a vu là l'occasion d'embaucher énormément d'ouvriers dans la construction de sa maison. Et puis il y en a qui pensent que les motivations de Sarah étaient peut-être de nature plus mystique et c'est cette version-là qu'on va retrouver dans la bande dessinée que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans l'Entre de la pénitence commence au moment où Sarah fait déplacer le cercueil de son mari et de sa petite fille du caveau familial pour les emmener dans sa propriété. Ah je vous ai dit, c'est pas joyeux. Tout au long de la bande dessinée on va donc la suivre dans cette demeure qu'elle habite avec plus d'une centaine d'employés qui ne cessent jamais les travaux. Cloisonnée dans son chagrin et la folie, Sarah se déplace dans cet univers comme un spectre tourmenté et n'embauche que des hommes ayant versé le sang pour la construction de sa folle bâtisse. Un jour, un certain Warren Peck va se présenter à la porte de la demeure afin d'y dormir pour se remettre d'une sale blessure. Il s'agit d'un homme habité par de nombreux démons et malgré sa décision initiale de ne rester qu'une nuit, il va finir par rejoindre les rangs des ouvriers de la Winchester House. Au programme, ce sera donc changement de directive tous les jours avec construction qui défie la logique et ambiance purgatoire. Les questions qui vont se poser sont alors pourquoi Warren Peck décide-t-il de rester dans cette atmosphère lugubre ? Quelles sont les motivations de Sarah Winchester et pourquoi change-t-elle de plan chaque jour ? Et enfin, que peut-il advenir de cette antre de la pénitence où chaque jour et chaque nuit, des ouvriers aux mains tachées de sang s'épuisent sur un chantier sans fin ? Ça titille la curiosité quand même, non ? C'est vrai que je suis toujours un petit peu réticente quand je commence un ouvrage horrifique parce que j'ai peur de finir nauséeuse mais là, j'ai été conquise par cette histoire qui est aussi hypnotique que riche de sens. À travers les figures de Sarah Winchester et Warren Peck, on parle de culpabilité et de rédemption. C'est d'autant plus troublant qu'on pourrait avoir l'impression qu'on va être face à un ouvrage qui va exploiter la violence gratuite ou des histoires sordides de fantômes juste pour faire peur mais non. Au contraire, cette bande dessinée est animée par la dénonciation de la violence et de son pouvoir destructeur aussi bien pour ceux qui la subissent que ceux qui s'y adonnent. L'antre de la pénitence porte vraiment bien son nom car il s'agit d'un lieu de rassemblement où des âmes tourmentées tournent en quelque sorte en rond avec le rappel constant de leurs crimes passés. Ce que j'ai également trouvé extrêmement bien pensé, c'est cette idée de prendre une maison qui n'en finit jamais de se bâtir et défile à logique pour décor d'un sujet qui va justement nous parler de la course absurde et sans fin de la violence. C'est vrai que la figure de Sarah Winchester est particulièrement flippante, d'autant plus que les traits qu'on lui prête n'invitent pas forcément à la sympathie ni à la confiance au premier abord. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un personnage pour lequel on va éprouver de la peine et de la compassion, ce qui tranche complètement avec l'univers effrayant qu'elle a créé autour d'elle. On est sur un récit résolument macabre et horrifique où la folie tient la part belle, pourtant, grâce aux nuances de l'histoire et des personnages, on savoure cette lecture autant qu'on y sombre. J'ai également trouvé qu'il y avait un côté très poétique à cette bande dessinée avec de nombreuses allégories. Les voix sans issue, les escaliers qui s'arrêtent au plafond et les portes qui donnent sur le vide sont autant de représentations du chagrin sans consolation de la propriétaire qui ne peut pas sortir des pensées obsessionnelles provoquées par son double deuil. Bref, du point de vue du scénario, j'ai complètement adhéré à cette BD, mais alors visuellement, je me suis pris une énorme claque dans la face. Les dessins de Thomassie sont troublants et hypnotiques avec une prédilection pour les gros plans sur des regards habités par la folie. Les traits hachurés et les formes organiques qui habitent l'oeuvre sont en adéquation parfaite avec le scénario et provoquent un sentiment de malaise constant. Mais ce qui m'a vraiment troublée dans les dessins, c'est que je leur ai trouvé un côté grandiose et fascinant. C'est pas quelque chose que j'associe généralement à l'horreur, mais là, on a des pages incroyables pleines de décadence qui attirent plutôt qu'elles ne répugnent. C'est immense, c'est rouge, torturé, et les cases prennent parfois la liberté de se mettre sans dessus dessous pour nous perdre davantage. Le travail de colorisation, quant à lui, est bluffant avec des teintes sombres qui sont ravivées par la présence du rouge vif. Franchement, j'étais complètement paumée en train de contempler des scènes quand même ultra sombres et en train de me dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau ! » J'avoue qu'au début, ça m'a un petit peu dérangée parce que je n'avais pas encore saisi le message d'arrière-plan et j'avais peur que tout soit gratuit, mais finalement, j'ai trouvé l'idée géniale. En fait, le dessinateur propose une alternance entre focalisation interne et externe. On voit parfois le monde à travers la folie de Sarah et parfois de manière complètement détachée et extérieure. C'est vraiment un procédé très intéressant parce qu'il nous permet d'appréhender plusieurs réalités qui ont pour seule constante la souffrance face à la violence. Bref, dans L'Antre de la pénitence, propose un drôle de voyage avec une peinture des sentiments extrêmes. C'est particulier et je ne pense pas que ça puisse faire l'unanimité, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé ce parti pris sans concession qui va permettre d'avoir un ouvrage qui détonne vraiment et va marquer le lecteur. En tout cas, si l'histoire vous intéresse et que le dessin vous plaît, franchement, allez-y, je vous encourage vivement à découvrir cette bande dessinée. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Demain, ce sera le dernier jour de cette semaine BD sur ma chaîne et pour faire passer la pilule horrifique, je vous ai prévu du doudou ultime avec un ouvrage feel good aux petits oignons. Bah ouais, mais chez moi, le dessert, c'est sucré. En attendant, je vous souhaite une belle journée sans vision cauchemardesque et je vous embrasse sans culpabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !